Musique C'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un serment, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Chers auditeurs, aujourd'hui nous voudrions vous parler de la dévotion des 5 premiers samedis du mois, demandée par Notre-Dame à Fatima en 1917. Lors de la révélation du 29 mai, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va donner des raisons pour lesquelles il faut consacrer 5 premiers samedis du mois consécutif en l'honneur de Notre-Dame, en l'honneur de ses douleurs. Pourquoi choisir ce thème aujourd'hui ? Simplement parce que nous sommes le premier samedi du mois de juin. Donc voici les premières questions que nous avons de nos auditeurs. Isabelle a la parole Pourquoi Notre-Dame demande la dévotion du samedi ? Pourquoi ce jour ? Et pourquoi la dévotion de 5 samedis et non pas 9 ou 7 en l'honneur des 7 douleurs ? Alors notre Seigneur dit à Sœur Lucie Ma fille, la raison est simple. Il y a 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférées contre le cœur immaculé de Marie. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Les blasphèmes contre sa virginité. Les blasphèmes contre sa maternité divine de ceux qui refusent en même temps de la reconnaître mère de toute l'humanité. Les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à semer dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Et enfin, les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. Voilà ma fille, le motif pour lequel le cœur immaculé de Marie m'a inspirée de demander cette réparation et en considération de celle-ci d'émouvoir ma miséricorde pour pardonner aux âmes qui ont eu le malheur de l'offensée. Quant à toi, cherche constamment par tes prières et tes sacrifices à obtenir miséricorde pour ces pauvres âmes. Et Lucie demande Ceux qui ne pourront pas remplir ces conditions le samedi peuvent-ils le faire le dimanche suivant ? Et notre Seigneur répondit La pratique de cette dévotion sera également acceptée le dimanche qui suit le premier samedi Si mes prêtres, pour de justes motifs, le permettent. Nous voyons dans ce texte qui nous est rapporté par Sœur Lucie que pour la première fois dans les apparitions de Fatima il est question du blasphème un des pires péchés contre le premier commandement de Dieu. C'est donc en raison de ces cinq sortes de blasphèmes que notre Seigneur et notre Dame demandent la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis du mois. Pourquoi notre Dame demande la dévotion du samedi ? Pourquoi ce jour ? Alors pourquoi un samedi ? Le samedi a été réservé depuis le tout début de l'Église à la Vierge Marie. Pourquoi a-t-il été dédié à la Vierge Marie ? Parce que c'est le samedi donc notre Seigneur est mort le vendredi le samedi notre Dame était seule et elle attendait la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc pour commémorer cette attente l'Église a donc dédié ce jour à la dévotion à la Sainte Vierge. Ensuite la deuxième raison c'est notre Dame elle-même qui choisit apparemment ici on le voit très bien les premiers samedis du mois. Et que doit-on faire pour accomplir cette dévotion ? Je ne sais pas moi. Alors que faut-il faire pendant ces cinq premiers samedis du mois ? Quelles sont les actions qu'on doit faire ? Alors c'est assez simple notre Seigneur explique encore à celui-ci notre Dame aussi des choses très précises la confession réparatrice la communion réparatrice la récitation du rosaire et les quinze minutes de méditation. ce que veut dire confession et communion réparatrice ? Et bien c'est simple quand vous allez à la confession dans votre coeur vous dites à notre Seigneur mon Dieu je vous demande pardon pour mes péchés et je veux aller me confesser pour réparer les outrages que j'ai commis contre vous et contre le coeur immaculé de Marie. vous pouvez même mentionner votre intention à haute voix lorsque vous rentrez dans le confessionnal mon Père bénissez-moi parce que j'ai péché je voudrais me confesser en réparation des offenses faites contre le coeur immaculé de Marie. et puis pour la communion c'est pareil alors là pour la communion on ne formule que dans son coeur donc mon Jésus, Sainte Vierge Marie je vous offre ma communion pour réparer les offenses qui sont faites contre votre coeur immaculé. voilà c'est très simple il suffit juste d'une petite phrase et le sacrement donc la communion ou la confession sont offertes à la Vierge Immaculée pour la consoler. ensuite donc ça c'est à faire le samedi le premier samedi du mois ou bien comme dit notre Seigneur ça peut être reporté au dimanche si les prêtres le permettent. ensuite il faut faire les 15 minutes de méditation alors les 15 minutes de méditation cette Vierge demande, elle précise que c'est sur les mystères du rosaire c'est pas n'importe quelle méditation que l'on fait c'est la méditation consiste à réfléchir sur soit l'ensemble des mystères du rosaire donc vous voulez passer comme un petit film dans votre tête soit vous prenez un mystère particulier et vous réfléchissez dessus alors par exemple si je prends le mystère de l'Annonciation donc dans ma tête je me représente et bien la Vierge avec l'ange qui s'approche on peut regarder donc vous pouvez regarder et bien la gesture de l'ange qui s'agenouille la Vierge Marie qui répond humblement donc voilà pour le mystère joyeux et après vous l'appliquez qu'est-ce que vous pouvez faire pour ressembler à la Vierge Marie est-ce que moi quand je réponds à quelqu'un je réponds de la même manière que la Vierge Marie répond à l'ange ou bien est-ce que j'éclate en cris en cris, en gesticulations de toutes sortes voilà donc c'est ça la méditation il faut réfléchir sur soit un des mystères c'est ce qui est le plus simple soit l'ensemble des mystères et cela pendant 15 minutes donc vous mettez votre montre ou votre téléphone avec une sonnette et vous vous chronométrez 15 minutes alors au cours des 15 minutes bien sûr vous pouvez changer de mystère prendre le mystère qui vous correspond le plus et puis si vous n'avez plus de saveurs avec ce mystère passez à un autre mystère voilà j'expliquerai plus tard exactement comment faire la méditation et ensuite la prière du rosaire alors vous savez les mystères donc joyeux les mystères glorieux et les mystères douloureux et donc quand vous priez le rosaire bien évidemment c'est non seulement vous dites les paroles mais en plus vous méditez encore sur les mystères donc voilà et tout ça c'est très riche ça nourrit votre âme et surtout ça lui donne des forces pour la semaine qui va commencer le dimanche voilà alors nous avons encore des questions Vanessa est en ligne est-ce que la dévotion des 5 premiers samedis du mois répare vraiment les blasphèmes commis contre le coeur immaculé de Marie est-ce qu'on est sûr et certain que ça marche ? alors la réponse est simple Vanessa oui on est certain que ça marche à 300% pour la raison suivante c'est que c'est Jésus et Marie qui nous ont dit faites ça et vous réparerez alors si Jésus et Marie l'ont dit et bien c'est que ça marche et ça marche tellement bien que la Sainte Vierge a fait une autre promesse qui est merveilleuse cette promesse extraordinaire à tous ceux qui font réparation à tous ceux qui pratiquent cette dévotion je promets que je les placerai comme des fleurs sur le trône de mon fils extraordinaire promesse voilà je vous laisse sur ces belles promesses et en espérant que vous fassiez un très bon premier samedi du mois Ave Maria Aixаж Aixos Aixos Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !